bonjour à tous ces exilés c'est Drinja et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous attendiez tous avec vraiment beaucoup beaucoup d'impatience le résumé du document que on attendait aussi beaucoup 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 très très fort le patch note de la 3.14 ultimatum avec les nerfs les up et absolument toutes les modifications que ce patch va apporter avant de commencer j'aimerais faire un tout petit petit warning le manifesto qui est sorti hier était extrêmement clair et la vidéo que j'ai fait le résumé ben à peu près comme il faut le patch note qu'on a aujourd'hui va absolument dire exactement la même chose mise à part qu'on va voir les valeurs numériques donc je vais essayer de vous résumer ça du mieux que je peux sans me répéter par rapport à ce que j'ai raconté hier donc n'hésitez pas à regarder la vidéo que je vous ai sorti hier d'ultimatum sur le manifesto pour avant de regarder celle là tout d'abord la nouvelle ligue qui intègre la mécanique ultimatum ce sont des vagues de mobs qu'on va se choper jusqu'à 10 chaque vague nous donnant un modifier supplémentaire chaque vague réussie nous donnera une récompense de plus à chaque fois nous choisirons de prendre cette récompense ou de continuer à nos risques et périls car si on meurt on perd tout cette nouvelle ligue sur le thème un peu vale va venir avec plein de spells et de support sur le thème du sang et la consommation de life il va y avoir trois skills et plusieurs j'aime support qui vont venir les accompagner en ce qu'ils qui sont assez intéressant nous allons avoir rip une grande faux qui balaie l'intégralité du terrain et qui bain table de plus en plus fort au fur et à mesure que ben on tape un ennemi qui ne va pas envie de mourir exanguiné qui balance des grands traits de blood qui vont chaine sur les ennemis et leur laisser du physical de mage et du physical de mage over time et finalement petrify blood qui va nous permettre de jouer en low life tout en ayant une défense tout à fait correcte nous bouffant la moitié de notre vie mais réduisant les dégâts qu'on subit sur la partie réservé et non réservé émettant un délai de quatre secondes sur les dégâts qu'on se bouffe et enfin un nouveau buff qui s'appelle corrupting blood qui va nous bouffer une partie notre vie mais nous donner la possibilité de mettre du corrupted blood sur les ennemis donc comme je vous ai dit on va avoir plusieurs gemmes supports qui vont aller dans cette direction blood first qui va nous donner en gros de la dead physical de mage en fonction de notre maximum de vie quand on a notre vie réservée en low life cruelty qui va nous aider à ce qu'elle c'est nouveau spell en nous donnant plus de hits et plus de de maïs over time basé sur ces hits jusqu'à un maximum de 50% blue magic a été coupé en deux avec arrogance qui fait exactement la même chose mais en donnant plus d'aura effect et live tap qui consomme les skills qu'on va utiliser genre un peu tout le temps nous donnant du coup un beuf quand on a consommé assez de vie en utilisant ce skill comme à chaque patch on va voir notre nouveau lot du nick de diminution card et de nouvelles bases rituels a été rajouté au main game et une nouvelle currencies a été rajouté afin de pouvoir accéder à un coffre val ce coffre val contenant un objet du type val avec entre guillemets une version un peu spéciale apparemment c'est la version la plus rare de ce type de vol qu'on pourra trouver aujourd'hui des catalyse sextants scarab ont été rajoutés au jeu et de la même manière des nouveaux sextants ont été rajoutés plus spécifiquement pour blight delirium et harvest une modification assez intéressante ici au niveau de la classe les rencontres contre les conquerors qui se faisait dans des citadelles vont se faire maintenant sous forme de maps ces maps étant du coup maintenant modifiable avec item quantity rarity et un certain nombre de modes en plus donc c'est assez cool de voir qu'on peut modifier ces trucs évidemment les modifiers de maven s'appliqueront à ces dites maps comme prévu on va avoir un mini nerf de l'intégralité des procs des anciennes ligues passant de 10% à 8% et ça se résultera exactement de la même manière sur les missions de zanna ces missions aussi auront une chance de proc mais un peu diminué par rapport à avant maintenant que ritual est dans le core game il va avoir quelques mini modifications son taux de proc est de 8% comme pour toutes les autres ligues vous n'aurez plus la possibilité d'avoir des splinters en tant que reward si vous avez ouvert la map avec des blood vessel au niveau de l'intégration de ritual au sein de l'atlas on va du coup la voir à et work hamlet à la place des modes beyond et en plus on va avoir des sextants qui vont aller dans la direction de ritual on va avoir un certain nombre de modifications au niveau d'harvest on en avait déjà parlé dans la vidéo mais je vais vous les résumer ici et en plus on a deux trois trucs qu'on n'avait pas vu tous les crafts d'harvest de tiers 1 2 et 3 ne sont plus exactement garantie ça veut juste être une chance de proc de plus les tiers 4 ne sont pas touchés par contre tout ce qui est remove remove add vont être complètement retiré du jeu tout ce qui est aussi gambling autour des divination cards vont aussi sortir les augments de ciblés de type fire call physical etc ne pourront plus être utilisé sur des items influencés à la place il faudra utiliser des augments influencés sur ces items influencés enfin le add random influence sur un item a été retiré du jeu et à la place est un rôle de l'influence et des stats de l'item qui a été rajouté pour compenser ce nerf absolument énorme les chances de faire proc une harvest a été augmenté de 60% sur les maps et sur zana de plus le nombre minimal de plantes sur votre harvest a été augmenté de 3 minimum concernant les autres ligues les méthodes d'obtention de certains items spécifiques à ces ligues comme les stigan vise les ceintures et les abyssales sockets ne seront disponibles que en faisant le contenu de cette ligue donc par exemple là en faisant les abyssales def on va prendre un peu au cas par cas l'intégralité de ces ligues pour voir un peu les changements au cas par cas tout d'abord pour abyss on va avoir une modification au niveau des je ne peux pas mais c'est pas possible on va prendre du coup au cas par cas l'intégralité de ces ligues on va prendre du coup au cas par cas l'intégralité de ces ligues afin de voir un peu bien ce que ça donne tout d'abord au niveau d'abyss on va avoir les abyssales jawell qui vont avoir un bon rôle quand elles vont être drop directement depuis ben les abyss elles mêmes des modifications assez intéressantes au niveau de blight en effet les blights corrupt pourront nous donner des zoil tainted qui pourront nous aider à modifier les anointments de certains items qui sont corruptes une très très grosse modification pour blight c'est la deuxième ligne c'est le fait que l'item quantity s'applique au loot de la map dans les petites causes de blight c'est absolument énorme mais ça va redonner un gros 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 intérêt à blight pareil plusieurs gros changements avec bitriel et yun tout d'abord au niveau des veilles items ces items quand ils vont être une veille ce mode veille va être beaucoup beaucoup plus fort juste quand il va être une veille donc ça va être une possibilité d'avoir un item super vénère le craft débloquer de cette même manière par contre celui sera moins fort que ce qu'on aurait eu l'occasion d'avoir avant donc un petit nerf du bench craft néanmoins il sera beaucoup plus facile d'avoir ces bench craft car la season veille seront plus facile à choper le poids a été retravaillé et ils se débloqueront plus facilement les récompenses de katarina et de sa safe house ont été grandement boostés en effet les chefs dans sa zone auront plus un level avec de toutes nouvelles récompenses et du coup par exemple un chef de niveau 1 donnera des récompenses de niveau 2 noeud 3 et 3 débloquera des nouvelles grosses récompenses qui sont deux fois plus fortes que les trois en quatre un dernier truc tout sympatoche c'est que quand on interroge un leader de safe house pour le mastermind ce leader ne perdra plus son rang donc c'est quand même assez cool on n'aura plus besoin de remonter par la suite ben série a été retravaillé pour rajouter un certain nombre de recipes donc on a vu par exemple une augmente influence genre la dernière fois sur le trailer et aussi on va avoir belle le split qui va disparaître avec un tag sur le split au niveau des bridge tonnes rien de spécial à part qu'on pourra utiliser les blessings pour pouvoir upgrade des bridge tonnes jusqu'en pur délirium a été oméga nerfs en termes de quantity et de rarity et quelques clusters ont été nerfs aussi mais on verra ça plus tard dans le patch nerfs de delve pour le very deep et un up pour les personnes qui commencent le delve afin d'avoir des récompenses même plus énervé au début et rebalancer un tout petit peu tout ça je pense et j'espère que le deepdale restera toujours aussi profitable pour les personnes qui investissent là dedans parce que c'est quand même pas forcément super super aise les fractures fossiles voient le même traitement que le split et tu ne peux plus appliquer une fracture fossile à un item qui est split et ça appliquera un tag split aussi à l'item pour résumer les changements du temple tout est beaucoup beaucoup plus intéressant les packs ont été modifiés les récompenses ont été modifiés et sont quand même beaucoup beaucoup plus dense tout ça va rendre temple beaucoup plus intéressant et je pense que vous ferai une nouvelle vidéo guide sur toutes les modifications qu'on va avoir spécialement pour celui ci mais le vrai changement au niveau du temple c'est vraiment la toute première ligne qu'on a au niveau des modifications c'est le fait de pouvoir vendre son temple une fois le temple terminé donc toutes les arcuilles sont faites vous pourrez prendre le plan de ce temple et soit le réserver pour plus tard parce que si vous n'avez pas envie de le faire là maintenant ou pouvoir le vendre directement sur le marché c'est une grande augmentation de la qualité de vie qui empêche du coup le monopole de tft et de l'échange de services de cette manière là et qui redonne une possibilité de se faire des currencies pour tout le monde pour métamorph on va avoir deux catalyse qui vont être rajoutés comme on a pu le voir dans le trailer donc un en crit et en speed le labyrinthe va avoir de très belles améliorations en termes de qualité de vie une fois celui ci terminé on aura la possibilité de choisir parmi une liste d'enchantement celui qu'on veut donc c'est vraiment super super plaisant les jewels réservés aux lab runner qui finissait le lab le plus vite ont été open mais sont maintenant en août extrêmement rare à la fin de notre labyrinthe mais surtout surtout on aura la possibilité d'utiliser les offering of the goddess pour pouvoir ouvrir des portails vers des labs afin de pouvoir compléter notre lab et accéder au uber beaucoup plus vite plusieurs modifications au niveau de l'équilibrage mais la plupart de ces modifs on les a vu hier donc je vais pas forcément y aller plus parce que bon ben on a absolument tout déjà vu donc quand on a pu le voir le lowlife passe de 35 à 50% donc c'est plus clair et beaucoup plus simple à gérer le coup des skills et des auras a été modifié afin d'être beaucoup beaucoup plus précis en effet maintenant on aura la possibilité de savoir si c'est vraiment du coup en life un coup en mana en energy shield en rage en whatever grosse amélioration au niveau de la qualité de vie le fait de réserver une aura ne vous coûtera plus de la vie ou du mana donc par exemple si vous avez zéro de vie ou zéro de mana mais que vous avez la mana réserve nécessaire pour pouvoir mettre une aura de plus ben vous pourrez quand même le faire donc c'est vraiment très 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 stylé modification au niveau de la recovery from leash qui a été juste fait en fait pour immortal ambition pour éviter les gameplay hybrides donc en vrai c'est quasiment pas affectant pour l'intégralité du jeu l'exprouve des ennemis peut s'appliquer directement à vous maintenant donc si par exemple vous jouez un build en headhunter self curse et que vous prenez du coup l'exprouve des ennemis vous pourrez faire sauter toute la duration de vos buffs corrupted blood a été modifié afin de coller du coup aux nouvelles valeurs donc ils se stagent jusqu'à 10 ses dégâts ont été retravaillés et n'est plus considéré comme du bleed maintenant c'est considéré comme du physical de mage over time color steel n'a plus de cooldown et ils ont un peu limité la taille des personnages pour éviter qu'on fasse ben 15 immeubles de haut on va passer à la partie qui nous intéresse le plus possible c'est l'équilibrage en termes de buff et de nerfs c'est surtout des nerfs on va vraiment pas du tout se mentir j'aimerais faire un mini warning avant de commencer cette partie c'est que au final l'intégralité des modifications qui ont été faites là et que vous allez voir sont quasiment pas impactante donc peu importe le leak starter que vous avez choisi si vous choisir un blade blast un blade vortex un genre n'importe quoi en vrai ces starters sont complètement viables et le seront toujours ils sont peut-être à peine un peu moins fort mais toujours aussi stonk hunger a été buff pour donner plus de flat fire damage à tous les niveaux divergent berserker a été modifié afin que sa qualité ne donne plus 1% de more spell damage mais 0,25 ça reste toujours relativement stonk mais quand même bien coupé en morceaux les dégâts et la damage effectiveness de blade blast a été modifié or ce genre de modification ne touche absolument pas par exemple les gameplays en poison ou les gameplays en battle mage comme j'ai pu vous montrer blade vortex aussi voient un nerf en de dégâts mais aussi un nerf en time de direction et d'aoe donc c'est déjà à peine un peu plus solide en tant que nerf mais ça reste toujours un très bon spell gros up de blade storm au niveau des gameplays bleed on va peut-être voir des glad blade storm pop la mana réserve de flesh and stone a été grandement augmenté il va falloir voir au patch qui va venir s'il va falloir rajouter des modificateurs et je pense en temps de réduction de mana pour pouvoir jouer en blue stance et tout de bordel pour frostbomb et wave of conviction l'exposure a été passé de 25 à 15% la durée des mirage warriors de general cry passe de une seconde à zéro six secondes mais seulement pour les channeling punishment a été un peu nerf mais comme j'ai dit on passe de 35% à 50% pour le lowlife donc il faudra calculer pour voir si c'est plus intéressant le carillon fait en gros 11% de dégâts au moins à toutes les gemmes level et son cooldown passe de 4 à 6 secondes et fait moins d'area des modifications pour le toxic rain qui peuvent être un peu embêtant mais qui je ne pense pas vont tuer le game style c'est que l'increase area of effect mais aussi augmenter le spread des sports et ces sports vont avoir moins de range donc ça va être potentiellement un peu embêtant il faudra voir ce que ça va donner comme je l'ai dit hier le combo vigilant strike the vigil a été nerf et on passe du coup d'une durée de 30 secondes grand max à genre clairement beaucoup moins la régène de vitality a aussi été nerf de à peu près une quinzaine de pourcents mais en vrai ça reste toujours une aura assez forte en termes de régène la quasi totalité des val skills gemmes ont été modifiés pour être clairement beaucoup plus intéressante que ce soit en termes de dégâts en termes de récupération de ce skill ou en termes de stack pour pouvoir l'utiliser beaucoup beaucoup plus souvent la seule modification qu'on va avoir va être sur hop là va être sur valrite to fire qui va du coup bouffer beaucoup plus de life beaucoup plus de haies et donner moins de spell damage par contre le burning damage reste exactement le même brutality a été modifié afin que ce soit plus forcément sur les hits mais que ce soit sur du physical damage et que ça s'applique aux nouvelles gemmes qu'on va avoir afin de coller au nouveau playstyle des hits et dégâts sur la durée des nouveaux notables ont été rajoutés et des anciens ont été changés au sud est du templar on va voir arriver relentless et veteran soldier relentless donnera de la régène si on a stun et 25% increase physical damage veteran soldier par exemple est beaucoup plus intéressant car il va donner 10% physical damage over time 20 envie et 20% increase physical damage vaincrisher lui qui sera au sud ouest nous donnera 40% increase physical damage et la possibilité de crush les ennemis quand ils seront on full life raystorm a été modifié afin de se transformer en vitality extraction nous donnant du recover life on kill quand on a utilisé notre vie récemment 25% de dégâts sur les spells qui consument de la vie et de la régène flasque toutes les trois secondes enfin les notions qui donnaient du melee physical damage note maintenant du full physical damage born to find n'est plus maintenant réservé aux mêlées et maintenant ben fait pour absolument tout chain breaker le keystone a été modifié afin de ne plus consommer 5 de rage quand on hit mais maintenant tous nos spells coûte plus 3 en rage comme vous avez raconté hier qu'au petit seul qui nous donnait 20% life as extra es maintenant s'est transformé en 15% life as extra es harden scar ne donnera plus que du fortify sur les life flasques vers assistance a été modifié afin de donner 10% de reduce reservation sur les stands kill comme flash and stone on va passer aux modifications de l'atlas qui en avait clairement grandement besoin tout d'abord avec et war cam toute la partie beyond a été soit retiré soit bougé à glenage kern pour pair demon à la place on va avoir des modes ritual qui vont nous permettre d'augmenter bas les chances de faire prog des rituels et nous donner plus de rôle sur ces trucs et des rituels des fois bas un peu différent et évidemment des modifications sur arvest pour le rendre un peu plus commun au niveau de tiens et exotic goods qui donnaient du coup ben tous les modes invasion vont être augmenté pour avoir un truc un peu plus varié un peu plus sympa big game de n'art a été nerf passant de 30 à 15% et great migration s'est fait à peine un peu quelques modifications d'harvest à l'ex proxima qui n'aura plus la possibilité de nous donner même double quantity et rarity et dans un deuxième temps les 100% increase chance de earth of the groove a été dégagé et à la place on a des sacred blossom pour pouvoir pump nos invest séance avec les tourments de spirit a été nerf passant de 20 à 5 mais ça apparemment ça donner beaucoup 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 de quantité de rarity sur la map alex et joris délirium se fait un peu nerf tandis que cadiro se fait à peine un tout petit peu up et les incursions aussi les modes beyond et war camlet ont été bougé à glenash kern et seront à peine un peu moins efficace et dans cette zone toutes les légions vont être nerfs et dans cette zone toutes les légions verront leurs récompenses nerfs tout ce qui va être d'elle va y la sulfite ou tout ce qui va être rogue exile va être up aussi pour rendre la région aussi beaucoup plus intime val d'or est se fait omega nerf avec la diplomatique escort qui remplace du coup l'intégralité du groupe d'arbinger par un king et finalement l'ira artene qui se fait un peu nerf au niveau du prog des blight mais qui va être compensé par ben toute l'intégralité de l'enfant fait de blight un charted realm qui voit un petit up passé de 0,5% à 1% sur les chances de prog de synthésie ce qui va compenser un minimum le nerf de zanon au niveau des ascendances quelques petites modifications mineurs mais rien de super super traumatisant au niveau du gladiator on à 25% mort de mage avec blizzard qui se transforme en 25% physical damage over time le berserker qui voit des modifications sur deux de ses parties d'ascendance la première c'est pain river qui se transforme en define pain define pain ça va nous donner defiance pendant 10 secondes quand on perd de la vie quand ton ennemi nous casse la gueule defiance nous donnera 25% d'armor par stack de defiance et 50% du total de maximum life recovery par seconde de la leash ben tant qu'on a ce buff sur la tronche enfin à 10 stack on va se prendre une grande claque dans la tronche égale à notre maximum de vie en physical damage donc il faudra voir si avec l'increase armor qu'on va avoir ce que ça va donner au final flawless savagerie qui dans son ensemble va s'appliquer aux spells et aux attaques l'emboucher assassiné de l'assassin qui se fait un peu nerve qui passe de 25% à 15% mais qui va s'appliquer sur une plus grosse partie de la vie des ennemis gratuit de violence comme tout à l'heure qui passe ben de bleeding damage à damage over time comme je vous ai dit hier au niveau de l'élémentaliste bastion of elements va passer de 100 de prot à 75 donc c'est quand même un bon nerf mais rien d'autre super traumatisant pour la nécro essence gouton se fait nerf et passe de 8% regen mana à 4% c'est pareil un gros nerf ben au niveau des mana build mais bon rien de super traumatisant le playstyle marche toujours et le build est toujours strong donc par exemple en crema et finalement le passfinder avec master surgeon qui peut dégager le korublon maintenant ben quand il utilise plein de modifications au niveau des items et des modes je vais pas revenir sur absolument tout donc on va vraiment focus le principal est ce qui peut vous toucher le plus tout d'abord le mode explode qui a été nerf de normalement une chance d'explode sur les ennemis en contrepartie le dégâts effectués donc sont maintenant un peu amélioré les car quoi vont être retravaillés afin d'éviter ben tous les abus à base des les car quoi vont être retravaillés car avant mais au final tous les casters utilisé un arc et un car quoi ben pour pouvoir jouer leur bulle late game maintenant ça va être vraiment limité aux personnes qui utilisent des attaques au beau ou des beau skill du physical damage over time multiplicateur a été rajouté au monde et au bâton afin de coller au mieux bas au nouveau playstyle hit and dot ce même mode physical damage over time pourrait être au rôle aussi sur des cobalt jol pour le modèle d'or qui donnait des chances de poison et des chances de bleed ainsi que 100% mort de mage ben ça a été modifié pour avoir du physical damage over time finalement les elders et shepard ring ne peuvent plus donner du mêlée de mage increase projectile ou du spell de mage en suffixe enfin ils ont qu'ils de sextant qui permettait de faire du self poison est complètement recte l'intégralité de l'humanité tout ce qui est essence et abyssal joël ont été beaucoup beaucoup up spécialement pour les abyssal joël qui vont se voir ben bien buff quand on va les loot directement dans la cache au niveau des classeurs joël on va en avoir deux qui vont coller au nouveau game style de hit and dot donc tout d'abord la première blue d'artiste physical damage over time quand on a dépensé de la vie et de la force et en deuxième flebotomist qui va donner 14% physical damage over time si on a crit jusqu'avant et une donnant du coup 20% de chance de crit au final pour résumer un peu toutes ces lignes on va avoir les curse l'arrêt off effect les aura un peu les minions les projectiles et les damage over time qui vont être nerfs c'est vraiment pas des gros changements à part pour l'aura stacking en early qui va perdre à peine un peu de son pouvoir les huiles qu'on choppe aussi avec blight ont été changés pour être plus intéressante et encore booster blight l'intégralité des craft veille vont être nerfs et je pense que dans l'intégralité de toutes ces listes bon c'est juste des changements qui sont numériques le plus important de tout ça va être vraiment le dernier au niveau du trigger socket spell quand on utilise un skill qui passe de quatre secondes de cd à 8 secondes c'est quand même assez stonk au niveau des modifications aparté aux mobs donc comme on a pu voir pendant le trailer les monstres donc spécialement les boss de chaque acte vont nous donner plus de reward des trucs assez sympa pour vraiment finaliser chaque acte et avoir une vraie sensation d'évolution dans le dans la story les monstres en harvest vont se faire au mega nerf en termes de vie pour pouvoir juste nerf le start du detonate dead pour garder un événement challengeant les mobs en harvest auront une vie augmentée mais seulement seulement dans la zone harvest le fameux allies cannot die qu'on déteste absolument tous a été dégagé à la place les mobs standard ne pourront jamais l'avoir mais les mobs nemesis pourront avoir bénévolent guardian ce buff permet de donner immunité à l'intégralité des mobs une fois que le nemesis sera mort ce buff disparaîtra de tous les autres les modes de zanna pendant cette séance les les modes de zanna pendant cette saison seront fortune favor of the brave essence bridge bloodiness ambush harbinger haste et harvest c'est tout par les modifications qui ont été rapportés par ce patch note de la 3.14 ultimatum en tout cas tout ce qui avait présent à l'intérieur était relativement intéressant parce que bas au final le manifesto nous avait spoil un peu la totalité de toutes ces modifs néanmoins je les trouve parfaitement orienté pour pouvoir continuer le jeu de la meilleure des manières les nerfs ont été opérés peut-être pas assez fort pour certains huiles et peut-être trop pour d'autres exemple pour le toxic rain je sais pas ce que ça va donner c'est une crise arrêt à off effect qui est pas complètement empêché une certaine partie de l'overlap d'un des cosses à voir ce que ça va donner on en discutera genre avant que la saison commence en tout cas si vous aimez bien ce type de contenu et ce contenu n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires laisser un petit like à la vidéo et subscribe à la chaîne pour avoir toutes les nouveautés pour ceux qui regardent la vidéo mercredi je vous retrouve ce soir à 18 heures si vous avez envie de discuter du patch note on fera un débrief et un débat par rapport à celui ci et pour ceux que ça intéresse demain dont du coup jeudi 18 heures on fera une soirée review sur le stream sur lequel on regardera les pob on regardera si bien tout est bien en ordre pour pouvoir commencer la saison en tout cas je vous remercie très très fort d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve demain ou après demain pour la toute nouvelle vidéo sur la tier liste des meilleurs build de la 3.14 je vous fais des bisous à dringer me